bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur oco life pour vous faire découvrir lille alors moi je l'ai débloqué juste avant la ferme pour la débloquer il faudra rencontrer hurler chez oma et du coup bah suivre la conversation est validé vous revenez ici il sera là tout le temps présent sur le ponton vous avez juste à lui parler cap sur l'île l'île c'est pas gratuit 200 donc ça vous vaudra 200 pour un voyage ici vous récupérerez normalement un habitant qui est ramèche il se tiendra sur la plage quand vous arrivez vous est juste à l'inviter sur votre dans votre village et maintenant on va faire un petit tour de cette île alors c'est une sorte de d'île tropicale on retrouve des noix de coco alors moi je récupère tout à chaque fois que je viens j'en ai stocké d'autres je vais les vendre vous récupérez des objets je sais pas forcément à quoi il y aura peut-être des crafles plus tard là c'est du bois flotté je sais pas ce que c'est exactement on a des bananes également voyez en par contre j'ai jamais trouvé de graines donc c'est pas des choses je pense qu'on peut replanter sur son île on va récupérer ce qu'on peut et après je vais vous montrer le gros de l'intérêt de l'île et je trouve qu'il est très sympa parce que ça rallonge vos possibilités pendant les vos journées en personne moi j'y vais pas tous les jours j'y vais vraiment quand j'ai envie j'ai fait juste là mon petit tour que traditionnel pour récupérer du coup les fruits parce que mine de rien il y en a pas mal donc à leur revente ça vaut le coup là j'en ai stocké une quarantaine de chaque dans un de mes coffres donc du coup elle m'attend tous ceux que je récupère je vends vous aurez bien évidemment de nouveaux poissons et de nouveaux insectes oui des papillons plutôt on a une petite mare ici où il ya des piranhas et le gros intérêt il est ici alors je vous rentrera dans l'attente un peu plus tard la personne qui se trouve à l'intérieur va vous donner cet objet qui est le détecteur d'artefacts votre but va être de collectionner des artefacts et de lui donner pour qu'il en fasse en fait une collection genre comme le musée dans animal crossing on va nous faire le tour en général vous pouvez en trouver entre 5 et 7 à peu près si vous ne ratez pas en fait vos petits quets de scènes on va regarder ça donc là vous voyez j'ai un rond par terre et quand on s'approche il va y avoir normalement un bruit voilà vous voyez j'ai du blanc devant qui clignote et qui me demande montre l'orientation et là on arrive à l'endroit et là il va falloir pendant trois fois mettre votre jauge dans le vert alors ils sont pas forcément tous pareil il y en a qui sont plus compliqués que d'autres les géodes vous verrez je vais lui en montrer tout à l'heure il va me dire qu'on peut les utiliser sur un établi les cas c'est récupéré les pierres perso j'ai pas trouvé comment faire encore maintenant alors si vous ratez le premier la première jauge l'objet est perdu 1 voilà j'ai pas fait exprès mais c'était pour voilà maintenant vous le voyez alors là on a quelque chose encore vous prenez bien votre temps s'il y en a d'autres qui seront plus difficiles que d'autres un ouais mais là tu veux m'emmener où à j'étais dessus creuser morceau de jaraka alors vous avez des morceaux d'objets qui s'assembleront en fait dans le musée au fur et à mesure on va aller voir tout ça et ça c'est une mise à jour qui est sorti avec en même temps que la sortie de l'anticipé et en même temps que la sortie console donc j'avais jamais joué avant là j'ai encore des bananes et je trouve ça sympa parce que du coup ça rallonge un petit peu le plaisir vous avez autre chose que votre votre village avec tous les lieux vous avez cette petite île je regarde et je pense que j'ai réussi à tout avoir voilà donc vous pouvez passer à non j'en ai encore un vous pouvez y passer du temps du coup puisque vous pourrez pêcher récupérer des insectes ah il y en a encore en fait ah je vais le fail sont pas faciles cela wow pistolet pirate en général ça vaut le coup parce que vous avez souvent des objets que vous n'avez pas on va refaire un tour mais là je pense que cette fois clairement on a tout fait un an vous voyez là quand même pas mal à chercher un bah ah alors du coup on va aller dans la tente et je vais vous montrer du coup comment ça se passe alors cette vidéo sera pas forcément très longue puisqu'on va s'orienter vraiment sur les choses qui ont qui sont à faire sur l'île j'en fais juste quelques papillons parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue et il y a peut-être des nouveaux enfin un petit moment j'exagère mais quand même vous avez des bambous aussi je trouve ça chouette on a vraiment une végétation complètement différente et du coup c'est des paysans alors je sais pas si une évolution est prévue sur cette île pour qu'on puisse y faire plus de choses alors on va rentrer là dedans et on a donc quand tu t'appelles monsieur léonard à qui je vais donner mes objets donc vous voyez là tous les objets sur les étagères c'est déjà des objets que j'ai ramené certains c'est des fragments donc ils s'assemblent tout doucement on a déjà pas mal de choses bonjour monsieur alors on va lui donner regardez je vais vous montrer la géode et allez voir ce qu'il me dit ah tu m'as donné une géode ce n'est pas vraiment ce que j'ai cherché mais les géodes sont étonnantes dans les géodes on trouve des gemmes comme les rubis les émeraudes et les saphirs si tu as un plan de travail tu peux les briser pour les ouvrir et voir quelles gemmes elles contiennent alors je ne sais pas si quelqu'un passe par là la réponse je suis preneuse qu'est-ce que ce plan de travail en fait peut-être quelque chose qu'on débloque avec les exploits du mer je ne sais pas alors on va essayer de lui donner les objets ah je crois qu'il a déjà donné cette mer une veille ok donc du coup quand on l'a déjà donné on peut les garder moi je les revends pour l'instant ah bah on va voir qu'il a déjà donné non c'est pas drôle je veux des nouveaux et ben non il vous dit oh fantastique normalement si vous avez un nouveau je crois que le pistolet on ne l'a pas donné par contre oh c'est fantastique merci beaucoup Chico je vais l'ajouter à la connexion de suite et du coup il va être posé par là avec les objets pirates ouais il est là en haut voilà il y a un coffre en déco j'ai essayé parce que je n'arrive pas à l'ouvrir alors est-ce qu'une fois qu'on a complété son bâtiment va peut-être évoluer et on aura peut-être un plan de travail aucune idée on verra ça avec le temps si je lui reparle vous voyez on peut fabriquer un artefact donc pour ceux qui auraient en fait vous voyez là si on aurait eu par exemple plusieurs morceaux de l'égyptienne 4 on aurait pu les mettre ensemble et je pense que du coup l'artefact se revend beaucoup plus plus cher que si on revend les morceaux alors à vous de voir si quand vous rentrez chez vous vous voulez les stocker essayer de faire quelque chose ou ben tout simplement si vous voulez les vendre moi perso pour l'instant je les vends je n'ai pas forcément l'utilité d'en faire autre chose on va aller un petit peu pêcher on va aller chercher un piranha la mare est toute petite mais qu'est-ce qu'elle est jolie j'ai jamais eu autre chose qu'un piranha dans cette petite mare peut-être qu'avec des appâts ce serait différent piranha sac d'argent alors ça ça me va bien parce que ça va je suis bien revenu niveau argent allez encore un piranha j'aime bien les petits piranhas bon ben là j'ai jeté mon bouchon un peu loin allez monsieur le piranha non tu veux pas tu fais nappe maintenant tu bouges bon maintenant tu devrais y aller il y a pas mal d'espèces de pépillons et de poissons ici il y a quand même allez bon tu veux pas et ben nous on s'en va on va checker la mer s'il y a des poissons là on a des trucs alors j'ai dans la mer je crois que j'ai dû aller s'y avoir deux espèces différentes je suppose qu'avec les appâts il y en aurait d'autres bon il y en a un de vous deux qui feraient demi-tour ils veulent pas que je les pêche j'en ai un qui a fait demi-tour il va peut-être venir à étonne comme vous êtes pas sympa les gars les boissons ah bon c'est pas celui que je pensais qu'il vient mais on a quand même quelque chose donc voilà quand vous y allez partez avec le plus de place possible dans votre inventaire parce que à 200 le voyage ben vaut mieux revenir avec plein de poissons d'insectes d'objets à revendre barracuda oui voilà oh j'ai un autre sac d'argent donc ça c'est cool les deux sacs ont déjà amorti mon ticket et du coup pour repartir vous n'avez plus qu'à aller ici revoir notre petit hurlet et lui demander du coup ben de rentrer à la maison voilà je voulais vous faire découvrir un petit peu cette île qui était une grosse nouveauté pour moi puisque je ne l'avais jamais faite avant bon je l'ai déjà fait maintenant sur ma nouvelle partie mais c'est une nouveauté une mise à jour qui est arrivée avec la sortie du jeu sur console et sortie de l'early access du coup ben j'espère que ce petit dépaysement sur une île tropicale vous aura plu n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne ça n'est pas encore fait et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt